Le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'était un sujet qu'on avait commencé précédemment sur le mystère du royaume de Dieu. Et on a vu ensemble que ce mystère a été caché par les ténèbres. Les ténèbres ont voulu vraiment que tu ne connaisses pas ce mystère. Mais Dieu a dit à son église, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. On a vu ensemble que le plus grand danger qui nous guette, c'est l'ignorance. L'ignorance est un danger tellement important dans l'église, au point qu'aujourd'hui, on voit des églises qui vivent l'évangile, mais qu'en partie. Vous savez, au cours de mon service pour le Seigneur, j'ai vu des églises prêcher l'évangile, mais ne pas vivre pleinement l'évangile. On peut annoncer Jésus, mais ne pas vivre pleinement Jésus. À cause de quoi ? À cause que Jésus ne veut pas qu'on le vive ? Absolument pas. Dieu a tellement payé le prix pour que tu puisses non seulement proclamer l'évangile, mais vivre l'évangile. Alléluia. Et là où tu es, si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à dire Amen. Alléluia. Parce qu'en disant Amen, tu es en train d'activer en toi la foi en disant oui, moi, je veux vivre l'évangile. On a vu ensemble la dernière fois que le royaume de Dieu est tellement dangereux pour le monde des ténèbres, que lorsqu'il est prêché, annoncé, c'est le diable lui-même qui vient voler cette information, ou tout du moins il laissait. Mais je prie dans le nom de Jésus que même s'il essaye aujourd'hui de voler cette semence du royaume de Dieu dans ta vie, il n'y arrive pas. Amen. Et si tu reçois cette parole d'Amen, on l'a vu ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13 et verset 19, que vraiment les oiseaux viennent voler la compréhension du royaume de Dieu. On a vu également que pour saisir ce royaume de Dieu, à un moment donné, il doit y avoir un mouvement. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu est là. Amen. Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous arrivez quelque part, dites, le royaume de Dieu est ici parmi vous. En d'autres mots, Jésus est en train de leur dire, on va le voir ensemble, vous êtes sur la terre, la manifestation du royaume. Donc lorsque vous arrivez quelque part, dites, le royaume de Dieu est là. Mais le royaume de Dieu peut être là, mais si quelqu'un ne le saisit pas par la foi, alors même si le royaume de Dieu est là, alors tu ne vivras rien. J'aimerais vous dire quelque chose. Jésus, en son temps, lorsqu'il était dans ce corps humain, il y a 2000 ans, n'a pas guéri tous les malades. Il a guéri énormément de personnes, mais il y a des personnes qui n'ont pas été guéries par Jésus. Il y a des personnes qui ont vu Jésus et qui étaient en souffrance et qui sont repartis avec leur souffrance. Bien sûr, une multitude a été guérie, mais il y a des personnes qui n'ont pas cru. D'ailleurs, la Bible souligne que lorsque Jésus va arriver à Nazareth, il va faire très peu de miracles. Et dans un autre évangile, il dit qu'il ne va même pas faire de miracles à cause de l'incrédulité. Et ce que je tente de t'expliquer ici, c'est que le miraculeux qui est la manifestation du royaume est quelque chose qui va s'opérer par la foi. Alléluia. Et je t'invite aujourd'hui à travers ce message à saisir et à dire Amen. Oui, comme Bartimée, on l'a vu ensemble dans l'évangile de Marc, chapitre 10 et verset 46, que Bartimée, à l'écoute que Jésus passait, il s'est levé d'un bond et a refusé sa condition. Et je t'invite aujourd'hui, là où tu es, à refuser ta condition en disant non, ce n'est pas normal. Jésus a tellement payé cher pour que ma vie aujourd'hui soit encore sous la domination, sous la servitude du mensonge, du péché. Le prix que Jésus a payé à la croix du calvaire est trop important pour qu'aujourd'hui tu puisses encore demeurer dans la servitude. La manifestation du royaume. Et ce mystère est tellement grand et j'aimerais vraiment partager avec vous ce mystère. Alléluia. Lorsque tu appliques ton cœur à vouloir comprendre le royaume, alors la Bible dit ceci. Que Dieu va nous assurer qu'il y a le succès et la réussite. Quand je lis la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, avant même la manifestation du royaume de Dieu, Dieu disait à Josué que si seulement il appliquait son cœur à comprendre la loi, à la méditer la loi, le jour et la nuit, à vraiment appliquer son âme, à comprendre ce que Dieu est en train de lui dire, eh bien Dieu va dire à Josué, c'est alors que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. En d'autres mots, lorsque mon cœur et mes yeux sont vraiment focus sur ce que Jésus a dit, alors il va se passer des choses. Alléluia. Et je prie sur ta vie au nom de Jésus que ce que Dieu a dit arrive. Et cela va dépendre entièrement aujourd'hui de ta foi. J'aimerais vous parler de ce secret aujourd'hui après la précédente émission. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième émission sur ce mystère, la manifestation du royaume. Et j'aimerais vous parler de ce secret. Et j'aimerais ici peut-être balayer quelque chose. Vous me connaissez depuis quelque temps. Si vous suivez un peu ces émissions et que vous avez l'habitude de me suivre sur les réseaux et en particulier sur cette chaîne, nous avons ici l'habitude vraiment de balayer des croyances mensongères, des choses que l'ennemi a semées, a bâties dans la vie des gens pour construire ce que nous appelons le vrai évangile, le plein évangile. Cet évangile qui libère, qui sauve le vrai salut. Et j'aimerais ici poser un fondement. Le vrai salut n'est pas lorsque tu vas mourir, tu vas aller au ciel. C'est une portion du salut. Oui, bien sûr, si tu as fait de Jésus le Seigneur de ta vie et que tu meurs demain, oui, bien sûr que tu vas aller au ciel. C'est merveilleux et glorieux. Mais le salut ne commence pas au ciel. Le salut commence ici, aujourd'hui. Et ce salut, il est défini par Paul dans Colossiens, chapitre 1er et verset 27. Colossiens, chapitre 1er et verset 27. Paul parle d'un mystère, de quelque chose qui a été caché, quelque chose que les ténèbres ne voulaient pas que tu connaisses, mais que Dieu est aujourd'hui en train de te révéler. Depuis 2000 ans, ce message est annoncé. Et je prie qu'aujourd'hui, la lumière de Dieu se lève sur ta vie. Colossiens, chapitre 1er et verset 27. Et je lis avec vous la version français courant. Car Dieu a voulu faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifiquement élaboré, en faveur de tous les peuples. Oh, c'est merveilleux. Je ne sais pas si vous faites attention à cette lecture. Dieu veut faire connaître un secret qui est riche, qui est magnifiquement élaboré, en faveur de tous les peuples, c'est-à-dire même en ta faveur à toi, quel que soit là où tu m'écoutes. Tu m'écoutes en France, en Afrique, en Belgique, peu importe l'endroit ou le continent sur lequel tu m'écoutes. Dieu veut te faire connaître un secret aujourd'hui. Mais quel est ce secret ? Quel est ce mystère ? Et voici le secret, Paul va dire, voici le secret. Le Christ en vous, il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire éternelle. Voilà ce secret. Le secret, c'est quoi ? C'est quoi ce mystère caché de tous les temps ? C'est le Christ qui vient habiter dans ta vie. En d'autres mots, le salut. Je précise ici quelque chose de tellement fondamental. Le salut, c'est quoi ? C'est rétablir ce royaume dans lequel Adam était tout au début, à la création. Dieu avait installé en Éden, sur la terre, le royaume de Dieu. Et Adam était le gouverneur de ce royaume sur la terre. Adam était la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Et Dieu va dire à Adam, tu vas cultiver, tu vas permettre à ce royaume de s'étendre. Et nous savons, vous et moi, que Adam va échouer à cause de la désobéissance. Mais Jésus va venir, alléluia, et va rétablir, va remettre en place ce que Adam, par sa désobéissance, avait lamentablement échoué. Et ce que Dieu va remettre en place par Jésus, c'est le royaume de Dieu dans ta vie. En d'autres mots, Dieu vient rétablir son royaume sur la terre à travers le Christ en toi. Alléluia. Et là où tu es, tu peux dire Amen. J'aimerais vous ouvrir mon cœur. Depuis plus de 25 ans que je suis dans le ministère, j'ai lu la Bible plusieurs fois et j'ai passé à côté de ce texte plein de fois en disant « Oui, c'est super, Christ en nous, Christ en nous ». Mais il y a à peu près une dizaine d'années quand j'ai lu ce texte et que le Saint-Esprit a mis lumière sur ce texte « Christ en toi ». Et que j'ai compris que j'étais, par la grâce de Dieu et par la manifestation du Saint-Esprit en moi, cette manifestation du royaume sur la terre. Que j'étais appelé à manifester sur la terre le royaume de Dieu et pas attendre un jour d'y être dans l'éternité. « Je suis la manifestation du royaume de Dieu par le Christ Jésus ». Et si tu m'écoutes et que Jésus est le Seigneur de ta vie, et s'il est le Seigneur de ta vie, là où tu es, tu peux dire Amen. Écoute bien attentivement. Écoute-moi. Je balaye ici des mensonges, peut-être des années de fausses croyances. Si Jésus est le Seigneur de ta vie, il y a dans ta vie le royaume de Dieu. Ne cherche pas le royaume de Dieu à gauche, à droite. La Bible dit que le royaume de Dieu ne vient pas en frappant les regards. Pourquoi ? Parce que le royaume de Dieu, il est en toi. Ce n'est pas quelque chose qui est visible en première vue, mais c'est quelque chose qui va se manifester. Hallelujah. Amen. Pourquoi Jésus va nous exhorter, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6 et verset 33, à rechercher premièrement le royaume de Dieu ? Jésus va souligner en parlant du vêtement, du boire, du manger, des choses qui sont fondamentales à notre vie. On a tous besoin des besoins matériels, n'est-ce pas ? Et c'est tout à fait légitime de prier et d'aller vers Dieu, dans la prière et de remettre entre les mains de Dieu tous nos besoins, qu'ils soient matériels, financiers, familiales, etc. D'ailleurs, l'apôtre Paul éclaire sur le sujet en disant « Faites connaître à Dieu tous vos besoins. » Amen. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de faire connaître à Dieu tous nos besoins. Mais Jésus va dire ceci, Matthieu 6, Matthieu, chapitre 6 et verset 33. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce qui est secondaire mais essentiel à ta vie, vont venir. Pourquoi ? Parce que dans le royaume de Dieu, il y a la provision nécessaire pour vivre et non pas seulement maintenir une vie qui est en limite, mais même au-delà de limite. La Bible dit, Paul va dire « Or Dieu qui peut faire au-delà » Éphésiens, chapitre 3. Paul va dire « Or Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous demandons et même imaginons. » Alléluia. Et ça, c'est le royaume. Dieu a des trésors pour toi. Dieu veut vraiment manifester dans ta vie, par l'obéissance, le royaume de Dieu. Et le mystère, il est là, le secret, il est là. C'est quoi ? C'est que nous y sommes déjà. Nous sommes déjà dans ce royaume. Plutôt, nous l'avons vu, ce royaume est en nous. Alléluia. Colossiens, chapitre 1er et verset 13. Paul va dire, Paul est quelqu'un qui avait compris, qui avait compris la manifestation du royaume. Et c'est pour ça que Paul, même lorsqu'il est en prison, lorsqu'il est dans des situations vraiment qui sont pénibles, Paul a écrit la plupart de ses lettres en prison. Et dans l'une de ses lettres, Paul va dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Et lorsqu'on comprend le contexte dans lequel il écrit sa lettre, il n'y avait absolument rien qui pouvait être sujet de se réjouir. Je parle ici d'éléments matériels, familiales, peu importe, sociaux. Il était rejeté par tout le monde. Mais Paul était en train de dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Pourquoi ? Parce que Paul avait compris que le sujet de sa joie n'était pas ce qu'il possédait ou qu'il ne possédait pas, mais que c'était le royaume de Dieu en lui. Et que malgré qu'il pouvait vivre la persécution, la maladie, les naufrages, et lui-même va le dire, il va dire « Je sais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alléluia ! Et là où tu es, je t'entends dire « Amen » ou si ça crie dans ton cœur, « Amen ». Oui, le royaume de Dieu est en toi. Oh, indépendamment de tes circonstances, indépendamment des pièges, des difficultés et des combats que tu vis, si Jésus est le Seigneur de ta vie, ce royaume vit en toi. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et on va le voir ensemble. C'est extraordinaire. Et si Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie, si tu n'as pas fait de Jésus la Seigneurie dans ta vie, alors aujourd'hui, je t'invite, là où tu es, à faire cette prière, à dire « Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon. Viens dans ma vie. Change-moi. Je fais de ma vie, Seigneur Dieu, ton temple. Dans cet instant, par cette simple prière, et par la foi, Jésus devient le Seigneur de ta vie et le royaume de Dieu vient s'installer en toi. » Alors, nous y sommes déjà. Nous sommes déjà dans ce royaume. Alléluia. Bien sûr qu'un jour, nous serons dans l'éternité avec lui. Mais ce royaume commence déjà en nous. Et ce n'est pas seulement, excusez-moi, un échantillon médiocre. Moi, la compréhension qu'on m'avait donnée, malheureusement, c'est que ce que nous vivions dans notre vie chrétienne était quelque part comme une petite portion tellement minuscule de ce que Dieu avait pour nous avec une petite vie chrétienne, avec une petite vie de tristesse. Et un jour, on sera consolé. C'est vrai que dans l'absolu, lorsque nous serons dans l'éternité, nous serons consolés. Mais il y a quelque chose à vivre ici sur terre qui est extraordinaire. Écoutez cette parole de Paul Colossien, chapitre 1er et verset 13. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous étions pris par les ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. J'aime ce que Paul est en train de dire. Paul n'est pas en train de dire... Qu'est-ce qu'il n'est pas en train de dire ? Il n'est pas en train de dire qu'il va nous transporter. Il n'est pas en train de dire que c'est quelque chose qui va se produire. Il est en train d'affirmer que c'est quelque chose qui est présent dans ta vie, qui est présent ici, et quelque chose qui est acté dans ta vie. Tu es déjà dans ce royaume. Alléluia. Et ce royaume habite en toi. Comment qu'il a fait ? Il t'a arraché des ténèbres. Amen. Ça veut dire que dans ce royaume, il n'y a pas de ténèbres. Amen. Et là, ô Dieu, tu peux dire Amen. En d'autres mots, ce royaume fait fuir les ténèbres. Que Dieu soit béni. Comment ça marche ? Comment est-ce que ce royaume fonctionne ? J'aime ce que Paul va dire dans Romains, chapitre 14 et verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Ah bon ? Comment ça, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire ? Mais pourtant, ce sont des choses qui sont fondamentales. Nous avons besoin de manger, besoin de boire. Est-ce qu'on ne doit pas aussi faire ses demandes aussi à Dieu ? Attends un instant. Mais Paul va dire mais le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici ? En fait, Paul est en train de nous dire que ce qui va amener la manifestation de ce royaume dans ta vie, c'est... En fait, ce ne sont pas des éléments matériels, mais c'est un état d'esprit de compréhension. Il va dire la paix et la joie. En d'autres mots, que lorsque tu gardes ton cœur dans la paix et la joie, malgré les circonstances, tu te rends compte que ce royaume de Dieu en toi peut être déployé. Et tous tes besoins, tous les besoins que tu as, que tu remets à Dieu par la prière, n'ont pas comme une information que Dieu ignore parce que Dieu connaît tes besoins. J'entends souvent certaines personnes prier et présenter à Dieu des requêtes comme si Dieu n'était pas au courant de leurs besoins. La prière n'est certainement pas donner à Dieu une information que lui connaît. Pas du tout. Pas du tout. La prière, c'est s'accorder avec Dieu sur ce que lui a déjà dit sur ta vie et s'assurer, alléluia, par la foi que je le reçois. C'est ça la prière. La prière, Seigneur, c'est il y a dans ma vie un besoin matériel, financier, de santé. Je crois ce que ta parole a dit, Seigneur. Je remets entre tes mains ce problème et je crois, Seigneur Dieu, que ce problème est déjà pourvu et je confesse, Seigneur, dans le nom de Jésus que quels que soient les défis auxquels je suis confronté, eh bien, Seigneur Dieu, je suis dans ta main. J'aime la prière de Jésus, alléluia, dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Jésus est la manifestation du royaume. Amen. Évangile de Jean, chapitre 11, alors que Jésus est devant la tombe d'un homme qui est mort depuis quatre jours. La Bible précise que cet homme sentait déjà le cadavre de Lazare était déjà en décomposition. Nous sommes en Orient il y a 2000 ans. Le système de conservation d'un corps était très précaire. On les mettait carrément dans une grotte en attendant la décomposition. Mais même à l'extérieur de la grotte, on sentait déjà. Même si la grotte était fermée de manière hermétique, on sentait l'odeur du corps. Il y avait, la pourriture s'avait installée. Et tout autour était en train de témoigner que ce que Jésus allait faire dans sa prière n'allait jamais fonctionner. Les gens étaient là à pleurer. L'odeur nous rappelait que dans la tombe il y a un cadavre. Et lorsque Jésus se retrouve devant la tombe, lui qui est la manifestation du royaume, Jésus va faire cette prière. Et c'est ce type de prière-là qui active le royaume. Et je vais vous en parler dans quelques minutes. C'est ce type de prière-là qui active le royaume. Ce n'est pas ce genre de prière qui va dire Seigneur, si tu ne m'es pas là-haut, je suis embêté là parce que là ils vont me tuer. Je suis devant la tombe de Lazare. Non, non. Jésus va dire Père, je te rends grâce que tu m'exhaces. Je te rends grâce que tu as déjà pourvu pour cette délivrance, pour cette guérison. En fait, lorsque nous sommes confrontés à des défis et je sais qu'aujourd'hui je parle à des hommes et à des femmes qui sont confrontés à des défis, des défis de taille. Nous avons tous des défis, familial, financier, de toutes sortes. Lorsque tu es confronté à tes défis, alors que Jésus a dit Alléluia, devant la tombe de Lazare, le défi des défis, quelqu'un qui est mort depuis quatre jours, il y a peut-être des choses dans ta vie qui sont mortes et tu ne te dis jamais ça ne pourra revenir à la vie. Il y a peut-être des situations, des relations, qui sont comme mortes et on a mis même une tombe, on a même mis une pierre devant. En d'autres mots, ça ne bougera pas. Jésus est devant la pierre. Jésus dit ôtez la pierre et il fait cette prière Père je te rends grâce que tu m'exhaustes. La manifestation du royaume elle s'opère par la foi. Je veux croire que ce que Dieu a dit est vrai. Indépendamment de ce que je ressens, indépendamment de ce que je vois, indépendamment de ce qu'on m'a dit qui est mensonger. Si Dieu l'a dit, le royaume de Dieu qui est en moi se manifeste. Alléluia. Alléluia. Vive la vérité du royaume, c'est être ce que Dieu avait dit à Adam. Dieu avait dit à Adam en Éden voici la terre, voici le jardin, cultive le jardin. Mais au-delà de ça, domine, domine sur la terre, sur les poissons, sur les animaux, terrestres, marins, domine sur eux. En d'autres mots, ce que tu vas ordonner va arriver. Adam était sur la terre, la manifestation du royaume. Et j'aimerais t'assurer aujourd'hui, chrétien, chrétienne, mon frère et ma sœur, le mystère caché, le Christ en toi, te permet aujourd'hui d'être sur la terre, cette manifestation du royaume, de dominer et de ne pas être dominé, d'assujettir et de ne pas être assujetti. J'aime ce que la parole de Dieu dit. Alors que le royaume de Dieu n'était pas manifesté dans le livre de Thérenome, chapitre 28, la loi était décrétée à Israël et Dieu va dire à Israël si tu obéis à ma loi. Il dit tu seras la tête et non la queue. Il dit tes ennemis vont venir par un chemin et partiront par d'autres chemins. Si tu obéis à ma loi, eh bien, tu prêteras et n'emprunteras pas. Si tu obéis à ma loi, eh bien, le fruit de tes entrailles, de ton petit menu et gros bétail sera béni. Tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Et Dieu dit si tu obéis à ma loi. Et là, quand Dieu dit ça, le royaume de Dieu n'est pas manifesté. Les hommes sont privés pleinement de la gloire. Mais Dieu dit si tu obéis, il va se passer quelque chose. J'aimerais t'annoncer dans le nom de Jésus. Amen. Parce que quelqu'un a obéi à la loi. Parce qu'un homme a obéi à un commandement, à des commandements auxquels tu ne pouvais pas obéir. Personne ne pouvait accomplir la loi. Jésus par son corps. Écoute cette parole. Jésus par sa vie, par son obéissance, a obéi à tout le commandement de Dieu sans fléchir un seul instant parce qu'il a obéi pleinement et totalement. Alléluia. Aujourd'hui, la promesse de son royaume se manifeste sur ta vie. Crois-le dans le nom de Jésus. Cette manifestation du royaume de Dieu nous garantit, alléluia, que lorsque tu arrives quelque part, alors les malades sont guéris. J'aimerais voir avec vous un texte de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc chapitre 10 et verset 9. Avant même que Jésus puisse mourir à la croix du calvaire, avant même que, avant même que il ressuscite, Jésus va donner une directive à ses disciples. Guérissez les malades qui s'y trouvent quand vous rentrez dans une ville et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner ? C'est que lorsque le royaume de Dieu arrive, les gens sont guéris. Lorsqu'un homme et une femme comprend la manifestation du royaume de Dieu, il y a des guérisons. Et j'aimerais ajouter ceci. Dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'églises, malheureusement, on a pu voir que le standard c'était voir des files d'attente de chrétiens et de chrétiennes malades. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais pasteur d'une église et je ne comprenais pas. Chaque dimanche matin, juste après l'office, après le culte, on faisait l'appel pour l'imposition des mains, pour l'oxygène d'huile et je voyais une file d'hommes et de femmes venir sur le devant pour qui on devait prier. Il y en avait des dizaines et des dizaines et on priait pour eux, on les vendait d'huile et à mon grand étonnement, semaine après semaine, mois après mois, on retrouvait les mêmes personnes. On retrouvait les mêmes personnes avec les mêmes maladies et des fois, parfois, il y avait une personne qui manquait parce que cette personne était décédée simplement. Et ça, c'était tout à fait le standard. Alors que le standard du royaume de Dieu, c'est la guérison. Le standard du royaume de Dieu, c'est la santé. Le standard du royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie. Et la maladie ne devrait être que l'exception dans le royaume de Dieu. Ce que j'essaie de dire, je n'essaie pas de te faire culpabiliser et te dire que si tu es malade, tu es un mauvais chrétien, une mauvaise chrétienne. Pas du tout. Ça, c'était un mensonge. J'ai connu tellement d'hommes et de femmes qui aimaient profondément Dieu et qui étaient honnêtes avec Dieu et qui sont même morts de leur maladie et qui ont gardé un terminage d'intégrité. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que la maladie dans ta vie ne doit être que l'exception. Pas le standard. Dans le royaume de Dieu, c'est l'exception et pas la règle. Quand je lis les Écritures, je me rends compte que Jésus, partout où il allait, les malades étaient guéris, il y avait des manifestations de gloire extraordinaires. Et j'aimerais terminer avec cette note. Qu'est-ce qui fait que ta vie va manifester ce royaume ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir dans ta vie une manifestation, une explosion du royaume ? Quand je lis les Évangiles, je suis frappé de voir Jésus arriver quelque part. Même les démons, les personnes possédées, alors même qu'il n'aime même pas parler, viennent se jeter à ses pieds. Je suis frappé de voir Jésus manifester une gloire tellement grande. Je suis frappé de voir dans les actes des apôtres que l'ombre de pierre était capable de guérir. Je suis frappé d'entendre que parfois on pouvait prendre des mouchoirs qu'on posait sur Paul et qu'on mettait sur les malades afin qu'ils soient guéris. Il y avait une manifestation du royaume et il doit y avoir dans ta vie une manifestation du royaume. Mais comment est-ce que je peux ? Comment tu peux ? Alléluia. Et j'aimerais livrer ce secret rapidement et prier pour toi. L'apôtre Paul qui avait compris comment vivre et manifester ce royaume a pu écrire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 17 « Priez sans cesse ». Tu dois prier. Tu dois passer du temps avec Dieu. La Bible dit dans l'évangile de Marc chapitre 1 et verset 35 « Vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller prier dans le désert ». Évangile de Luc chapitre 6 et verset 12 « En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Passe du temps. Viens dans le lieu secret. Viens rencontrer. Viens rencontrer celui qui t'a sauvé et qui t'a délivré. Les disciples avaient compris qu'il y avait dans la vie de prière de Jésus quelque chose de tellement puissant qu'à un moment donné ils vont venir vers Jésus et ils vont dire « Seigneur, évangile de Luc chapitre 1 et verset 1 enseigne-nous à prier ». Ils avaient compris que Jésus manifestait le royaume parce qu'il passait du temps dans la présence du Saint-Esprit. Mon ami, mon frère et ma sœur, j'aimerais t'inviter vraiment, je crois que ce message a pour but de changer, de transformer ta vie et de t'amener vraiment dans la dimension du royaume. Manifester le royaume c'est manifester la guérison. Manifester le royaume c'est manifester la délivrance. Manifester le royaume c'est manifester la paix, la joie par le Saint-Esprit. La paix et la joie par le Saint-Esprit c'est le standard du royaume. Dieu ne t'a pas appelé à vivre sur la terre une vie de souffrance et de médiocrité. Et même si tu le vis, même si parfois tu traverses un désert, le désert n'est jamais un endroit à cultiver mais uniquement un chemin à traverser. Viens dans sa présence, passe du temps dans sa présence et laisse le Saint-Esprit télécharger en toi. Laisse le Saint-Esprit te transformer de l'intérieur. Laisse l'Esprit de Dieu faire en toi une œuvre. Alléluia ! Pour que le royaume de Dieu soit dévoilé. Je prie pour toi là où tu es. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à mettre un pouce, à nous dire ce qu'il t'a dit en commentaire. N'hésite pas à nous donner des nouvelles. On va prier. Seigneur, je prie. Seigneur, pour les hommes et les femmes qui ont écouté ce message. Je crois dans le nom de Jésus que ta parole est vraie et qu'aujourd'hui il réceptionne cette parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.